bonjour aujourd'hui nous allons nous faire un auto massage des pieds on en profite pour se nettoyer les pieds dans la rivière et on peut aussi marcher ou frotter nos pieds sur le sol ça nous fera le plus grand bien pour se retrouver avec la nature quelques paillettes que je mène on se retrouve dans ce magnifique décor pour masser nos pieds on peut commencer par les secouer légèrement et on va tourner les chevilles ça ça relaxe énormément les chevilles qui sont mises à contribution toute la journée on peut aussi frotter le talon on est encore avec les chevilles d'un côté puis de l'autre vous verrez d'instinct vous avez trouvé les endroits qui vous font un petit peu mal mais c'est là qu'il faudra bien sûr consister on va aussi masser chaque doigt chaque orteil les tourner l'un après l'autre chacun a son importance et correspond à un point des méridiennes on peut les tordre dans un sens dans l'autre ça nous fera le plus grand bien on peut tirer les orteils chacun des orteils ça fera beaucoup de bien également les orteils correspondent à la zone de réflexe des mâchoires et du cerveau si vous avez mal à la tête ce sont des points qui sont très importants si c'est l'endormissement que vous recherchez toute cette partie à la base des orteils est très intéressante elle amènera une belle relaxation de toute la partie de la tête et des cervicales c'est presque magique si vous le faites avec doucement au dessous du gros pouce entre les deux coussinets c'est la zone du cou et des vertèbres cervicales si vous avez des problèmes pour vous endormir le massage des pieds est très efficace et surtout le massage des orteils et plus particulièrement l'intérieur du gros pouce toute cette zone correspond à l'hypophyse cérébrale et surtout à la partie qui nous permet de nous endormir pour un massage plus énergique on fermera un peu la main et on laissera avec les phalanges cérébrale 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 cette zone est aussi liée aux bronches là on repasse donc sur les cervicales les dorsales et les lombaires zone d'endormissement si on la frotte énergiquement ce sera plutôt le matin toute cette partie est plutôt liée au ventre l'intestin et celle-ci au poumon on 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 et un surage à maçon et comique zone de poumon pour les cervicales les dorsales et les lombes et pour bien dormir un passage sous les orteils entre les coussines j'ai pour habitude de bien masser cette partie à l'intérieur du pied qui correspond donc à la partie du dos et qui fait vraiment beaucoup de bien quand on a mal au dos sous la maléole c'est toute la partie génitale les ovaires notamment les trompes bien masser pour se relaxer en réflexologie plantaire chinoise on n'utilise pas d'huile en réflexologie thaïlandaise en revanche on utilise des huiles et le massage se fait plus rapidement et moins détaillé à vous de choisir ce qui est plus agréable pour vous s'il s'agit de vous endormir je vous conseille d'utiliser des huiles comme le basilic par exemple pensez aussi à masser le dessus des pieds cette zone est très relaxante puisqu'elle est une zone réflexe de la poitrine féminine du coeur sur le pied gauche de la vésicule buillère sur le pied droit de l'œsophage les amygdales toute la partie sur le pied et en dessous des orteils peut être massée en cadasme par exemple ces zones qui vont entre les coussines et puis les orteils sont les zones des bronches on pense à détendre pour bien les chevilles à l'extérieur mais aussi à l'intérieur quel que soit le point qui vous fait souffrir c'est bien n'hésitez pas à le tapoter légèrement de l'index jusqu'à ce que la douleur passe qu'il s'agisse de yoga qu'il s'agisse de yoga de médecine ayurvédique de réflexologie plantaire le massage des pieds le massage des pieds a toujours existé les égyptiens aussi s'en servaient faites-vous confiance massez détendez détendez et détendez-vous bonne soirée et m'a 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 Sous-titrage FR ? ...